Joueurs et joueuses, bonjour, bienvenue sur cette découverte sur West of Laughing. Alors je sais que j'avais dit que pour les découvertes, non j'avais dit quelque chose pour les découvertes, je sais plus, je crois que j'avais rien dit du tout. Mais bon c'est vrai que jusqu'à présent les découvertes je fais ça sur des shoot them up, ce genre de choses, des petits jeux un peu rapides. Et là je me suis lancé sur un RPG parce que j'ai envie de le tester. J'ose espérer que c'est un RPG sur lequel je pourrais, on va assez vite rentrer dedans pour que j'ai des choses à vous montrer. On va voir ça, au pire je joue beaucoup et je couperai, on va voir. Donc West of Laughing, bah qui j'en ai bien peur, je vais aller faire un petit tour vite fait dans les options, et bah il n'y a pas de français, ça sera anglais uniquement, puisque c'est un jeu récupéré chez Limited Run Games. Oh des fois même chez Limited Run Games il y a des jeux où il y a de la VF, mais c'est pas le cas ici. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dialogue, je peux me tromper, on verra bien. Donc on est parti. Donc c'est minimaliste, c'est même moins que minimaliste. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Clayphos. Ah oui où c'est justement mon nom ? Ah c'est le nom ! Ok bah non ça me va très bien ça. Je serai donc Clayphos. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Yeah ! J'ai fait un rêve étrange, je choisissais une classe de caractère, est-ce que j'étais frappeur de vache, jongleur de haricots, ou huileur de snacks ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce qu'il fait avec son huile ? Ah non non ! Ouais il fait de l'huile avec les snacks. J'aime bien le co-puncher, frappeur de vache. Alors les co-punchers résolvent le problème avec leurs poings. Ouais le co-puncher c'est le tabasseur quoi. Oui je veux être un co-puncher, frappeur de vache. Ma chambre, elle pour bouger. Ah c'est pas du photoréaliste. Cet étrange poster est apparu ici en une seule nuit. Vous regardez la tranche de vos livres. Blanche Smith et le basement hanté. Rufus aimait celui-ci autant que je l'aimais. Au revoir phonographe. Oui je peux le couper. Je préfère avec la musique en fait. C'est mieux. Petit oiseau. Et Russell, comment ça va ? Car ! Alors, tu vas me manquer mon pote. Car, car, car. Et j'ai pris un criquet de mon sac à criquet. Je lui ai donné un recel. Il apprécie. Nozzle, je sais pas. Votre main. Broye. Qu'avons-nous, qu'avons-nous ? Je suis dans le salon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Y, ça cache ou ça fait apparaître le menu. L, c'est ok. C'est qui je suis. Moxie. Grit. Cemption. Glamour. Il y a des mots que je ne comprends même pas. Mais pour cette découverte, ça ira très bien. Zadère. Là, c'est le menu. Oui. Et R. Ok. Zadère. Zadère. Equipement. Très bien. J'ai que dalle. Je suis dans la ferme de ma famille. Votre mère sourit chaleureusement. Alors que vous vous approchez. Je pars, maman. Tu vas me manquer, mon petit. Oh. Et avant que tu partes, j'ai un présent pour toi. Un cadeau. Oui. C'est le... C'est ce livre que tu voulais pour Crimbo. Je sais que c'est un petit peu tôt, mais... Qu'est-ce que j'ai le choix comme option ? C'est celui qui parle de crocheter les serrures. Oh, génial. Celui qui permet de... Celui qui parle de... De survivre dans le désert. Oh, génial. Celui... Bartering ? Bartering. Barter. Je sais plus. Bah... Oh... Ah... 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 Allez hop. C'est celui-là. Donc comme ça, je vais savoir comment cracher. Pas du tout. Cracher. Cracher. Je ne sais plus parler français. Cracher. Merci. Fais attention dehors et écris-nous une lettre quand tu pourras. Elle te fait un cas. Elle t'embrasse. Je le ferai, maman. Au revoir. Alors... Donc là, on a le père. Ce chapeau ne te va pas, papa. Il est temps pour moi de partir, papa. Écoute, je veux que tu aies ça. C'était ton... C'était le coup de poing américain de ta grand-mère. Merci, papa. Bonne... Bonne chance. Dehors. À l'extérieur. Enfin... Et n'oublie pas de dire au revoir à ta mère. Oui, mais je viens de dire au revoir. Qui c'est qu'on a ? C'est ton frère Rufus qui vous attend. Votre frère Rufus vous attend en semblant nerveux. Et il est plutôt bon à sembler nerveux. Dire au revoir. Et Rufus, c'est pour moi. Il est temps pour moi de me diriger à l'ouest. Je comprends toujours pas pourquoi tu t'en vas. Et il a raison. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous partez à l'ouest ? Pour aider des gens ? Pour chercher fortune ? Ou pour me casser de cette ferme stupide ? Tu as lu les journaux, Rufus. Les gens dans l'ouest ont des problèmes. Ils ont besoin de toute l'aide qu'ils pourront avoir. Mais c'est tellement dangereux. 60% des gens qui vont à l'ouest se font tuer en moins d'un an. Et cette statistique, c'est avant l'époque où les vaches arrivèrent. Ça va aller. Occupe-toi de... Inquiète-toi de t'occuper de papa et maman. Je m'inquiéterai pour moi-même. Ok, si tu le dis. Mais je pense que tu seras mort avant Crimbo. Je pense que Crimbo, c'est Noël. Tu me manqueras, Rufus. Ok. C'est parti pour l'ouest. Dirigé par Zach Johnson. Cinématographeur. C'est qui a fait les cinématiques, quoi. Il y a des cinématiques là-dedans ? Oui, ça, c'est une cinématique. Film éditeur. Coach de dialecte. Ah, parce que oui, peut-être. Pour qu'il parle façon western. Stun coordinator. Mais c'est n'importe quoi, on se dit, ça. K-grip. Opérateur des... Boum ! Eh, 200 miles plus loin. Pfff. 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 Je pense que je vais tomber. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes tombé du chariot, vous êtes évanoui pendant plusieurs heures et maintenant que vous n'avez plus de moyenne locomotion, plus de viande et plus de prospect. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans une ville plutôt que vous êtes perdu au milieu de nulle part. Pas vraiment une ville, cependant. Donc, c'est la ville de Burring Stream. Alors, on va prendre le turnip. On va prendre le navet. J'ai un navet. Qu'est-ce qu'il me veut ? Oh, d'agnabit. Donc, ici, on a du... Ici, c'est du... Bah, ça doit être du fumier. Donc, c'est marqué sur la porte, partie boire. Donc, on va aller au bar. Vous entrez dans le salon et le gars avec le regard fou qui est assis à gauche de la porte hurle et vous fait signe pour attirer votre attention. Eh, c'est quoi ce chapeau en sonne-terre ? Bah, je... Ah, non. Eh, où ton chapeau en sonne-terre ? Bah, je... Non, tu peux pas venir boire ici sans un chapeau. C'est pas comme ça qu'on fait. Et là, c'est là qu'il pointe la boîte. Prenez un chapeau, laissez un chapeau à côté de la porte. Vous regardez dans la boîte pour trouver un Stetson qui vous semble bien, qui ressemble à quelque chose que vous porteriez. Vous attrapez le chapeau et vous le mettez. Merci, Pete. Merci, Pete. Et il vous envoie un amical, un mec un peu bizarre. Salutations. Une amicale, en vrai. Dis donc, mon pote. Oui. Vous allez à l'ouest parce que si vous voulez de la compagnie, je serais plus que content de venir avec vous. Alors, laissez-moi savoir. Eh bien, je... Sans pression. Alors, qui qu'est... Alors, oui. Ok. Donc, non, je veux pas de chapeau. Donc, on s'est ici... Spitoon. C'est là que les gens se servent pour crasher. Et ça a l'air dégueulasse. Donc, je viens de regarder là-dedans. Ouais, c'est rempli de crachats. Des crachats normaux. Des crachats au tabac dégueulasse. Des chewing-gums. Et il y a même quelques dents. C'est vraiment dégueulasse. Et l'odeur. Je veux dire, même depuis... Même à distance, ça pue vraiment. Donc, je viens de regarder encore plus proche. Maintenant, vous êtes à présent à quatre pattes. En train de regarder dans le pot encrusté de dégueulasseries. Je sais pas. Je comprends pas. C'est quoi votre problème ? Attendez. Il y a un truc qui brille au fond. Vous avancez votre main vers le pot. Et même à fond que vous ayez le temps de le toucher, vous pouvez sentir le côté dégueulasse qui se trouve dans l'air. Comme une espèce de brouillard graisseux qui enveloppe ce truc puant. Ça sent le vomi comme un concours de mangeage de barbecue. Vous hésitez. Non, non, non. Moi, j'y vais à fond. Alors, je fous ma main dans la soupe horrible et ça fait un bruit genre glop. Votre peau brûle. Je passe du jeu à vous. C'est pas grave. Votre peau brûle et vos yeux commencent à pleurer. Votre doigt rentre en contact avec quelque chose. Vous retirez votre main de cette diablerie doucement en essayant de pas tout éclabousser sur vous. Et il semblerait que vous ayez trouvé une sorte de bague. Peut-être une maladie par la même occasion. Bravo. Donc, j'ai une bague dégueulasse. Hourra. Qu'est-ce que je peux faire de cette bague dégueulasse ? Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne un muscampus, un mysticadem, un amedagaba. Donc, au moins, ce n'était pas pour rien et c'était rigolo. Donc, là, il y a un gars qui dort qui dit... Vous allez au bar et attendez patiemment que le barman vous remarque. Pendant que vous êtes en train d'attendre, vous voyez un signau... Sur le mur du fond qui dit... Une récompense pour les mugs retrouvés, 25 viandes pour chacun. Ah, ça y est, le barman vous remarque enfin. Eh, comment ça va, cow-boy ? Ah, comment ça va, barkeeper ? Enfin, bartender. Barman. Mon nom est Clay. Et qu'est-ce qui vous amène à votre petite ville... Derrière et... Non, passez pas, ça me... Oh, même chose que d'habitude, vous savez, je suis venu à l'Ouest pour faire la fortune. Alors, pendant ça, il n'y a pas beaucoup de bol, hein. Il y a du boulot par ici. Malheureusement, Boeing Spring. Alors, Boeing Spring, que vous pourriez traduire par... Spring, la rivière... Non, la... Oh, Spring. Ah, déjà plus de gens qui n'ont de boulot. C'est plus une ville de quêtes. Quêtes, errant de quêtes. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous cherchez un vrai boulot... Si vous cherchez un vrai boulot, je vous recommande plutôt d'aller voir les gens qui travaillent sur le chemin de fer à Dirtwater. Donc, les quêtes. Vous avez parlé de quêtes. Cette espèce de ville-là est toujours en train de tomber en ruine d'une façon ou d'une autre. Il y en a un qui a toujours besoin d'aide puisqu'il s'est fait mal à la jambe. Et le shérif qui pourrait certainement utiliser quelqu'un pour faire le boulot à sa place. Autre chose. Bah, il y a un gobelin dans le... Il y a un gobelin à la cave. Oh, je vais bien pouvoir m'occuper d'un gobelin. Bien, merci bien. Ok. Si vous le basement, vous êtes là le basement. Oh, c'est joli les petits effets. Ok. Attaquer le gobelin. Alors, un combat. Comment ça se passe ces combats ? Attaquer, attaquer. A pour attaquer. Je pense que je devrais m'en sortir. La musique est sympa. Est-ce que je peux bouger ? Non, je ne peux pas bouger. Donc, j'ai le coup de poing américain qui fait 7 ou 8 points de dégâts. J'ai le pistolet qui fait 2 points de dégâts. Mais j'imagine que je n'ai pas à venir au contact. Ok, là, je peux augmenter ma force de 2 une fois par combat et pour un tour. Alors, là, c'est un bandage qui me coûte 1 AP, sachant que j'ai je ne sais pas combien d'AP. Donc, je peux l'utiliser une fois par combat et ça me fait récupérer des points et pour se barrer. Ok. Allez, me donnez-vous. Une espèce de gobelin, va. Victoire. Bon, on va voir ce qui a piqué. Alors, ma récompense. Madame la barmaid. Je me suis occupé du gobelin. Ah, merci bien, mon Clay. Merci bien, Clay. J'avais bien vu que vous étiez le genre de gars à se lever au moment où vous êtes rentré là-dedans. Elle passe sa main sous le bar et récupère un sac de viande. Et voilà, c'est bien la moindre des choses que je peux faire pour vous remercier. Donc, j'ai gagné 20 viandes. Alors, c'est qui le gars, là, au bar à côté de moi ? Eh bien, vous pourriez directement lui demander ? Vous pourriez directement lui demander, vu qu'il y est... Il ne va pas vous mordre. Salut, je suis Clay. Salut, Clay, je suis Horace. Eh, content de te rencontrer. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis le... Je ne sais pas ce que ça veut dire, Horstler. De la ville. C'est bien, parce que lui non plus, il ne sait pas ce que c'est. Ça tombe bien. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est le... Je suis la personne qui vend des chevaux dans la ville. Ah, compris. Et comment ça marche pour toi ? Ils vendent des chevaux, et puis les chevaux, ils n'arrêtent pas d'en vendre. Ah, alors le business est bon. Sympa. Ah non, je veux dire que les chevaux n'arrêtent pas de se barrer. Je n'en ai pas vendu un depuis des années. Oh. Eh, c'est pour ça que vous buvez à la place ? Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être parce que je bois à la place de les surveiller qu'ils n'arrêtent pas de se barrer. Un de ces cercles vicieux, quoi. Eh, oui, j'ai besoin d'un cheval. Il vous en reste ? Il vous en reste un. Un, 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 un... Assez ennuyant, d'ailleurs. Mais bon, quatre pattes et un dos pour s'asseoir. De me voir à l'étable. Je serai assez content. Enfin, je serai content de vous le montrer. J'ai perdu mon chapeau, j'ai gardé mon chapeau. J'ai gardé mon cha... T'es mignon. Alors, ça doit être là pour les chevaux. Yes. Ah bah oui, mais attends. Bien le bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Comment vont les affaires ? Oh, vous savez, tous les jours, je vend des chevaux. Enfin, pour vous dire la vérité, c'est plutôt... C'est plutôt pas terrible. Non, c'est plutôt terrible. Tous mes chevaux n'arrêtent pas de se barrer. Enfin, à part celui-là qui est complètement ordinaire. Ah, c'est dur. Je peux peut-être vous aider ? Oh oui, merci. S'il vous plaît. J'irai aller chercher moi-même si je pouvais. Mais bon, je suis blessé. Je vous donne 300 viandes. Pour chacun, vous allez me trouver. Et ils sont combien ? Trois. Faites-moi voir votre carte. Généralement, ils se barrent toujours au même endroit. Mais pourquoi à ces endroits ? Oh, je crois qu'ils aiment les environnements. C'est approprié thématiquement. Voilà. Là, vous en trouverez un. Vous n'avez qu'à lui donner des céréales. Ça devrait le ramener ici. Et il me file, donc les... Alors, les hôtes, c'est pas céréales, mais c'est... Comment ça fonctionne ? Ce sont des céréales. Spéciale pigeon, une fusée... Ah, au pigeon. Ouais. Un fusée au pigeon ? Ouais, ça fera. Là, je vous vois plus tard. Nous, c'est qu'ils sont. Comment je vais ? Où c'est que je vais ? J'ai besoin d'un cheval. Ça, c'est fermé. Là, on a... Donc, je m'approche d'un drôle d'hybride de cactus et homme. Et il me sourit. Eh, comment ça va, Cactusman ? Comment ça va vous-même ? Et mon nom est Bill. Cactus Bill. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, Bill ? Eh bien, pour être honnête partenaire, j'ai bu trop de bière de cactus et ça m'a transformé en cactus. Docteur Alice m'avait prévenu que ça arriverait, mais je ne l'ai pas écouté. Et c'est pour ça qu'on t'appelle Cactus Bill. Oh non, c'est juste une coïncidence. Ça fait mal. Ça fait mal où ? Bah, tu sais, d'être un cactus. Ah non, c'est même plutôt sympa. Le processus de fermentation naturelle à l'intérieur d'un cactus me permet d'être plus ou moins bourré la plupart du temps. C'est pas trop mal. Ouais, j'imagine, ouais. Ça ne serait pas si mal si j'avais au moins quelque chose à lire. Ça n'aurait pas un journal ou quelque chose ? Mais d'ailleurs, comme j'ai trouvé un journal tout à l'heure, je vais pouvoir lui donner. Merci bien, mon partenaire. Merci bien, partenaire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire pour te retourner la faveur ? Oh, je sais. Ah, j'ai perdu le mot. Ma pelle. Je l'ai laissée derrière la maison dans la mine de Auréhole. Si tu arrives à mettre la main dessus, elle est pour toi. Je suis sûr que tu trouveras une utilité. Derrière la maison extérieure à la mine de Auréhole. J'ai compris. Merci, Bill. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu pouvais juste accrocher le journal devant mon visage avant que tu partes. Voilà. Bill a l'air content. ZL pour la carte. Et Auréhole. Donc là, il y a la... Donc, c'est là. A priori. J'ai trouvé une pelle ! Et donc, ils sont où ? Alors, c'est plutôt pratique pour... Oui, c'est une petite carte pas trop chiante. Du coup, il m'a dit quoi pour les... Qui sont les chevaux ? Ah, bah tiens, il y a une tasse. Ah, c'est les fameux mugs. Fameux mugs. Je trouvais de la viande. Cette viande est partout dans deux jours. Je sais pas. Je vais essayer de me faire défoncer. Est-ce que ça se regarde tout seul, d'ailleurs ? Je me suis pas posé la question. D'accord. Ah oui, ça se regarde. Hé, je viens de perdre des poignées parce que je me suis... Hé ! Ah d'accord ! Ça, c'est... Ouais, je vais fracasser le serpent. Si je peux. Ah oui ! Oh oui, 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 oui. Victoire. Donc, par contre, il faut faire super gaffe. Enfin, la limite, on joue plutôt avec la croix qu'avec le joystick pour être sûr de... Hé, hé, hé ! Ouais, mais du coup, j'ai... Oh, elle m'a empoisonné, le petit enfoiré. J'espère que le poison, c'est pas... Ça disparaît à la fin du tour. Ah, au moins, je vois qu'il n'y a pas mes points de vis, c'est déjà ça. Ils sont de plus en plus forts, les serpents. Ou je suis de plus en plus faible. Hé, peut-être. Et ouais, maintenant, le caca, je peux le ramasser à la pelle et ça me donne de l'expérience. Parce que pourquoi pas ? Get lost, ni casse-toi, Indie. Et ça, c'est quoi ? Oh, une tasse ! Je me perds dans les boutons. Voilà. Bon, on va aller voir, on va acheter un oeil, ici. Donc, ça, c'est le cimetière. Avec une tasse ! C'est un RPG ou c'est un point-and-click ? Donc, il y a un... Ah, bah, un squelette qui ne demande qu'à se faire tataner la tronche, en espérant que je sois suffisamment fort pour le battre. On va voir ça tout de suite. Je pense que ça ira. Prends-toi ça, ça, ce squelette ! Oh yeah ! Oh, oh, oh ! Ah ! Non, c'est pas un des chevaux ? Est-ce que c'est un des chevaux ? Eh, salut à toi, je suis ton ami, d'accord ? Hihihi ! Non, je serais pas le cheval. C'est un petit peu bizarre. Comment t'as fait ça pour s'en ouvrir ta bouche ? Eh, voilà, ma fille ! Prends des céréales. Je m'en garde pas comme ça. J'essaye de lui taper sur le nez. Un nez qui est très froid, d'ailleurs. Si vous vouliez la... la chevaucher, il vous faudrait une deuxième... une deuxième selle pour éviter de vous... que vos fesses ne gèlent. Oh ! C'est froid, bro ! C'est froid, bro ! C'est froid, bro ! Je suis froid, bro ! Enfin bon, vous avez compris l'idée, quand même. Donc elle veut toujours pas de... Ah, avoine, avoine, c'est ça. Hôte, c'est avoine. Qu'est-ce qui va pas ? Est-ce que c'est pas assez effrayant ? Je sais pas comment rendre de l'avoine effrayant. Je pense que je pourrais mettre des... bonnes milles. La poussière, ça tira ? C'est un oui ? Bon, bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc j'ajoute de la poussière à l'avoine. Et... Et puis, a priori, c'est ce qu'il fallait faire, puisqu'elle est repartie, là-bas. Bon ! J'ai bien envie d'arrêter là, pour la découverte. Parce que c'était pas... C'était sympa, tout ça. Voilà. Donc, c'était la petite découverte de ce West of Law thing. Je pense que je regrette pas de l'avoir pris. Pour ce que j'en ai fait, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est sûr, c'est pas super beau, mais... C'est un parti pris. On pourra pas dire le contraire. Et bon, comme c'est un RPG, c'est un RPG, j'ai envie de savoir la suite. Sur l'idée, sur le principe, je trouve un petit côté... J'ai perdu le nom. Sauce Park. Les RPG de Sauce Park. Non, c'est plutôt sympa. Je sais pas. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah voilà, on se retrouve à la prochaine. Et puis, d'ici là, jouez bien. Sous-titrage ST' 501.